Voici les premiers spectateurs du 4e Festival International Jeunes Publiques de la Maison de l'Enfance. Le Festimum a en effet ouvert ses portes ce week-end pour deux jours de festivité et ont déjà rassemblé des centaines de spectateurs. Trois spectacles étaient au programme, Téquimois du Théâtre des Quatre-Mains, le spectacle d'ouverture de la Compagnie du Tarmac et enfin le retour du papy du rock Pierre Chêne. Des ateliers aux formations de marionnettes à main nue étaient également au programme de ce week-end de bien chargé pour toute l'équipe de la Maison de l'Enfance qui s'est offert une salve d'applaudissements au début du spectacle des Billy Beatswings. Retour sur ces deux premiers jours avec la compagnie La Puce à l'oreille qui présentait Téquimois, un spectacle de théâtre demain. Présentée par Jean-Luc Ronget, l'histoire raconte les aventures de Téquimois, cette petite et drôle de bestiole animée par cinq doigts et deux billes en bois. Peu d'accessoires donc mais beaucoup de trouvailles et de dextérités pour raconter les aventures de Téquimois. À la fois triste, peureuse, heureuse, tendre et attachante, le public s'est vite laissé bercer par ses deux mains et dix doigts. Un petit peu de danse par ici, un voyage dans les airs par là, une rencontre, une séparation, des regrets ou des espoirs. La compagnie La Puce à l'oreille a donc réussi pendant 35 minutes à faire voyager le public dans le rêve, l'imaginaire, la surprise, l'étonnement. Finalement, c'est tout ce que l'on recherche dans les spectacles. De bon augure pour la suite du festimum. De bon augure pour la suite du festimum. Le même jour et au même moment, mais cette fois à l'espace culturel, ce sont d'autres mains et un autre artiste qui sévissait dans ce festimum. Bien connu des rombasiens, le néerlandais Léo Peterson animait une formation aux techniques de marionnettes à mains nues. Mais avant de commencer cette initiation, il a tout d'abord présenté quelques extraits de son spectacle devant une dizaine d'enfants restés sans voix. Sous-titrage ST' 501 Le spectacle terminé s'était placé à l'initiation avec tout d'abord un petit coup d'œil dans les coulisses. L'envers du décor montré, les jeunes apprentis marionnettistes ont ensuite passé à la pratique. Et là, pas facile de tordre ses doigts dans tous les côtés sans échauffement. Chacun a ensuite enfilé une paire de billes en bois et c'était parti pour une série de figures acrobatiques, d'index, de pouces, de majeurs et autres auriculaires. Tout cela sous les conseils avisés de Léo, aussi à l'aise avec ses mains que dans sa manière de rendre cette formation intéressante et amusante. Je ne sais pas comme un pistolet comme ça, mais tu le vois toujours.